Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons survoler le château du Deun sur les rives du lac d'Annecy. Pour continuer à me suivre sur Youtube, sur ma chaîne Laurent Collard mes vols de drones, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce bleu. Merci, allez à bientôt ! Le château de Deun, une forteresse dont l'origine médiévale était s'estimée au XIe siècle. Propriété des seigneurs de Deun durant près de 500 ans. La seigneurie de Deun, l'une des plus anciennes et des plus grandes du comté de Genève, comportait deux châteaux permettant de contrôler la route entre Genève et Moutier. En 1530, le château de Deun est cédé à Philippe de Savoy-de-Mours, cône de Genève et duc de Nemours. Il restera propriété de la maison Genevois-de-Mours ou Savoy-de-Mours, orange cadette de la maison de Savoy jusqu'en 1659. L'héritière de Henri II de Genève-de-Mours, Jeanne-Marie-Baptiste de Savoy-de-Mours épouse son cousin Charles-Emmanuel II, duc de Savoy et prince de Piémont. Les princes de Savoy seront propriétaires du château de Deun jusqu'en 1681. A partir de 1698, le château de Deun devient propriété des marquis de Salles, qui entreprendront sa transformation en château résidentiel durant près d'un siècle. En 1796, suite à la Révolution française, le château est vendu comme bien national à Jean-Baptiste Berthet de Bosset. Suite au mariage d'Isor Ruffi, fille du baron Sipion Ruffi avec Henri de la Barge de Certeau, le château de Deun est devenu propriété de la famille de Certeau. La famille de Certeau assure la préservation du château de Deun durant près de 200 ans. La famille de Certeau 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 Sous-titrage MFP.